L'îlot Estitch À l'autre bout de la galaxie, un savant extraterrestre, le professeur Jumba, a engendré une créature aux grandes oreilles et aux dents pointues. Son nom est Expérience 626. À l'épreuve des chocs et du feu, elle réfléchit plus vite qu'un super-ordinateur, mais elle détruit tout ce qu'elle touche. La Fédération Galactique décide de s'en débarrasser car elle est trop dangereuse. Mais le petit extraterrestre ne l'entend pas ainsi. 626 est très intelligent et il vole un vaisseau patrouille pour s'échapper. Les soldats de la Fédération essayent de poursuivre la créature, mais elle est rapide comme l'éclair. « Vous irez la récupérer ! » ordonne la présidente du Grand Conseil à Jumba. L'agent Picli, un petit cyclope maigrichon, va l'accompagner. Pendant ce temps, 626 est sur le point d'atteindre la Terre et il atterrit sur Kauai, une île d'Hawaï. C'est là que vit Lilo, une fillette qui adore la musique. Aujourd'hui, elle veut être seule et elle a cloué la porte de sa maison. Lilo est ainsi, drôle et bizarre. Elle vit avec sa grande sœur Nani, qui s'occupe d'elle et de la maison depuis la mort de leurs parents. Aujourd'hui, Cobra Bubbles, un éducateur, est venu voir comment elle s'en sort. Et... Oh non ! Il remarque que la maison est en désordre. Bubbles n'est pas content et il part en claquant la porte. Quelle catastrophe ! Si Nani ne prouve pas qu'elle peut s'occuper de Lilo, on la lui retirera. Les deux sœurs s'adorent et même si la maison est sans dessus-dessous, elles savent qu'elles peuvent s'en sortir. Mais... Quelle est cette lumière dans le ciel ? Une étoile filante ! S'émerveille Lilo courant à la fenêtre. Je dois faire un vœu ! Elle ignore que l'étoile est le vaisseau transportant 626. L'extraterrestre atterrit et... Un camion lui roule dessus ! Quel manque de chance ! Comme beaucoup d'enfants, Lilo rêve d'avoir un ami, quelqu'un qui sera toujours avec elle. Alors, Nani l'emmène au chenil choisir un chiot. Il y en a un qui vient d'arriver. Il a de grandes oreilles et des dents pointues. C'est 626 ! Celui qui a roulé dessus l'a amené, pensant que c'était un chien. 626 est très malin. Il cache ses antennes et ses deux bras supplémentaires pour ressembler à un chiot. Lilo le voit et l'adore immédiatement. Pendant ce temps, Jumba et Pikli sont également arrivés sur la Terre. Et ils cherchent 626. C'est le début d'une merveilleuse amitié. Lilo baptise 626 Stitch. Son nouvel ami est une vraie tornade. Il bouge tout le temps et commence à courir autour de l'île pour échapper à Jumba et Pikli, déguisés en humains pour passer inaperçus. Pendant ce temps, Stitch apprend plein de choses sur notre planète. Par exemple, que les glaces ne sont pas si mauvaises et que les vaisseaux spatiaux devant les magasins ne sont que des jouets et ne peuvent pas le ramener dans l'espace. Un soir, Jumba et Pikli l'attrapent, mais Stitch se débat avec ses griffes et ses dents. Ouf, il est sauf ! Stitch est une calamité. Il n'est bon qu'à mettre la pagaille et Nani perd son travail à cause des catastrophes qu'il provoque. Malgré cela, Lilo est très patiente avec lui. Elle veut lui apprendre à être bon. Ce sera difficile. Stitch détruit presque la maison. Et quand Bubbles revient les voir, il les avertit. Nani doit vite trouver un travail. Et ce drôle de chien doit se calmer. Il faut reconnaître que Stitch fait des efforts. Il écoute les conseils de Lilo et essaye de contrôler son envie de tout détruire. Jusqu'à ce qu'un jour, David, un jeune homme amoureux de Nani, emmène les deux sœurs faire du surf. Vous avez deviné ? Stitch veut essayer de surfer lui aussi. Quand il monte sur la planche avec Lilo et Nani, le professeur Jumba décide que c'est le moment de l'attraper. Il jaillit de l'eau et attrape Stitch qui, effrayé, s'accroche à Lilo et l'entraîne au fond. « Stitch a emmené au fond de l'eau ! » crie Nani effrayé. Alors David plonge avec Nani et ramène Lilo à la surface. Puis il récupère également Stitch qui a échappé à Jumba. Mais Cobra Bubbles a tout vu depuis la plage. Il est maintenant sûr que Nani est incapable de s'occuper de sa petite sœur. Stitch comprend que Lilo va être emmené par sa faute et cela le rend triste. Nani est désespérée. « T'en fais pas, t'es gentille ! » la console Lilo. « Quelqu'un finira par te donner un travail ? » Les deux sœurs s'étreignent. Pourront-elles rester ensemble ? Cette nuit-là, Stitch décide de partir et Jumba saisit sa chance. Stitch est enfin seul et c'est le moment de l'attraper. La poursuite continue. Stitch se précipite jusqu'à Lilo qui voit Jumba et comprend. Son animal n'est pas un chien mais un extraterrestre. Poursuivi par d'autres extraterrestres. Pendant ce temps, la présidente du Grand Conseil en a assez d'attendre. Jumba et Picly n'ont pas capturé Stitch ? D'accord, alors le capitaine Gantou, un immense soldat avec une tête de requin, devra s'en charger. Dès son arrivée sur la Terre, Gantou capture Lilo et Stitch et les enferme dans son vaisseau spatial. Puis il repart sans remarquer que Stitch est parvenu à se libérer. Il ne reste que Lilo. Pauvre Lilo ! Elle vole maintenant vers l'espace. Mais Stitch a changé. Il veut sauver son ami et convainc Picly et Jumba de l'aider. Ils avaient caché leur vaisseau spatial dans les arbres. Parfait ! Ils parviennent à atteindre celui de Gantou. Stitch est très fort et libère Lilo. Maintenant, ayant neutralisé Gantou, il le retient par le col pour l'empêcher de tomber. Stitch a vraiment appris à être gentil. Mais ce n'est pas terminé. La présidente du Grand Conseil en personne est arrivée sur la Terre pour attraper Stitch. Mais elle voit que le petit extraterrestre est devenu aimable. Même Cobra Bubbles constate qu'il n'est plus dangereux. Alors, une décision est prise. Stitch peut rester avec Lilo et Lilo avec Nanny. Ils formeront une vraie famille. Compliquée peut-être, mais accueillante. Et un peu étrange, mais très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada